Le chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Boamunda Tumba-Franc, a présidé ce jeudi 19 mai 2020 la cérémonie d'inauguration du centre médical militaire des météos situés dans la commune d'Engalema. Plusieurs officiers militaires et de la police nationale, les représentants du bourgmestre de la commune d'Engalema, le personnel soignant de cet établissement, destiné à procurer les soins médicaux aux personnels de la maison militaire, du chef de l'État ainsi qu'à tous les militaires effardessés et autres invités ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie. Dans son mode circonstance, le docteur Milière Matunga, médecin-chef de ce centre, a des primes à bord rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui, dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires, est l'air dépendant à impulser et accompagner les travaux de réhabilitation de ce centre. Ces remerciements s'en vont également au général-major Boamunda Tumba-Franc, qui s'est investi personnellement pour la réalisation totale et effective de cet établissement. Ma pensée va droit à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a impulsé et accompagné les travaux de réhabilitation de ce centre. Je lui en rends mes hommages les plus différents. Sans conteste, cette journée restera mémorable dans les annales de ce centre et de la maison militaire du président de la République. Juste après ça, on ait suivi la coupure du ruban symbolique et la remise des clés de ce centre. Au médecin directeur par le chef de la maison militaire du chef de l'État, le général Tumba a profité de l'occasion pour visiter les différentes installations de cet établissement. A la fin de cette cérémonie, il s'est confié à notre micro. La vision du commandant suprême, lors de son accession au pouvoir, il a promis aux militaires qu'il va s'occuper d'eux et de leur famille. Et que les soins médicaux ne seront plus un problème de tracasserie pour les militaires, mais plutôt un droit de bénéficier des meilleurs soins, je le dis. Et tout est gratuit pour eux.